Arrêtez de vouloir être positif. Arrêtez de vouloir être positif. Pourquoi est-ce que je dis ça? Même moi, quand je le dis, je suis comme, mais voyons donc, qu'est-ce que t'es en train de dire là, Jodiane? En fait, ce que je veux dire par arrêtez de vouloir être positif, c'est arrêtez de vouloir tout le temps être heureux. Arrêtez de vouloir tout le temps chercher juste la perfection, puis le sentiment que vous voulez avoir tout le temps. Arrêtez de vouloir être positif, c'est... En fait, pourquoi je dis ça? On s'entend que dehors, la nature, on a des saisons. Il y a quatre saisons. Dépendamment ce que vous vivez, dans quel pays, il y a quatre saisons en général. Dans nous, notre corps, on a aussi des saisons. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a des saisons dans le sens où, des fois, ça va être le calme plat, il va faire soleil, on va être heureux, tout va être beau. Des fois, il va pleuvoir. Des fois, on va être triste. On va se remettre en question. Des fois, il va y avoir une tempête qui va arriver. Dans notre vie aussi, ça peut arriver. Des choses inattendues, qu'on s'en attendait pas, qui nous arrivent. Et d'autres fois, bien, ça va être beau, d'autres fois, ça va être gros, de la pluie, du beau temps, du vent. Donc, c'est à peu près ça qui se passe aussi à l'intérieur de nous. Puis, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, ce qu'on veut, c'est juste le soleil. Comme quand il fait beau, quand il fait chaud, quand on est content, quand on est heureux. Ah, que c'est le fun! Puis on veut juste ça. Puis là, c'est comme si tout le reste, on le veut pas. Puis quand je dis arrêter de vouloir être positif, c'est d'arrêter aussi de vouloir juste chercher la perfection. Puis de juste vouloir avoir le soleil à vous, puis rien d'autre. Moi, je veux juste le soleil, puis je veux juste du soleil dans ma vie. Je veux pas qu'il m'arrive rien d'autre. C'est comme un peu être irréaliste. Être irréaliste parce qu'en tant qu'être humain, on vit des émotions, on vit des saisons, on vit des hauts et des bas. C'est ça, la vie. Donc, quand je dis d'arrêter de vouloir être trop positif, c'est parce que, dans un sens, c'est bon d'être positif. Je suis quelqu'un de plus en plus positif dans ma vie. Je trouve que ça a changé beaucoup de choses d'être positif. C'est génial. Continuez d'être positif. Sauf que, je me suis rendu compte à un moment donné qu'à force de vouloir tout le temps, je voulais toujours être positif. Je voulais toujours que les choses soient parfaites comme je le veux. Je voulais toujours être heureux. Je voulais toujours être dans la joie. Fait que là, quand il arrivait des situations dans ma vie qui étaient un peu plus difficiles ou que, bon, je veux m'être à pleurer ou que j'étais en colère, bien là, c'est comme si c'était une défaite pour moi parce que moi, ce que je recherche, c'est le bonheur et la joie et c'est tout. Donc, quand je vivais des situations plus difficiles, je les voyais comme si c'était pas bien, comme si c'était un échec, comme si j'ai pas réussi à être heureuse. Donc, j'étais à la recherche constant d'un bonheur qui est dans le fond, j'ai réalisé que le bonheur, en fait, c'est tout ça, c'est toutes ces saisons-là, c'est tout... En fait, c'est d'accepter tout ce qui vous arrive dans votre vie. D'accepter dans le sens où là, présentement, je vis quelque chose, je suis triste. Acceptez cette tristesse-là. Pleurez si vous en avez envie, si ça vous fait du bien. Parlez-en aux gens qui ont autour de vous, écrivez-le dans un journal, puis passez à autre chose rapidement. Le positif, je me suis rendu compte qu'il m'a aidée là-dedans. Quand il se passe des choses plus négatives ou plus difficiles, bien le positif va m'aider à traverser les épreuves difficiles plus rapidement et plus facilement. que quand, bon, j'étais plus pessimiste et négative, là, on dirait que j'amplifiais ma situation, puis que, en même temps, tout était plus grave. Donc, le positif, c'est bien, c'est bon. Mais je me suis rendu compte qu'il faut faire attention aussi, parce qu'il ne faut pas, justement, trop juste vouloir le bonheur, la joie, le soleil, parce que c'est irréaliste de se dire que, moi, je veux vivre juste dans le soleil. La vie est en perpétuel mouvement, en perpétuel changement. On a tout vivre, tout change. On ne peut pas décider de juste vouloir le soleil. Le soleil, il s'en va, mais il reste toujours là. Il va pleuvoir quelques fois, mais le soleil, il est caché en arrière. Donc, la positivité, c'est un peu comme le soleil qui n'est pas là, mais qui est caché. On le sait qu'il est là, on le sait qu'il est en dedans de nous, puis ça nous réconforte de savoir que, bon, cette situation-là que je vis présentement, que je trouve difficile, va changer, ne restera pas, parce que tout est en mouvement, tout change. Donc, ça, ça m'a aidée à traverser des épreuves. Ça m'a aidée à me dire, crime, dans le fond, ok, c'est correct, c'est correct que je vis ça, c'est correct que je me sente comme ça, je vais l'exprimer, je ne vais pas le garder, je ne vais pas le refouler, je ne vais pas résister, mais je vais plutôt être dans l'accueil de cette émotion, l'accepter. Puis, avec ce soleil caché en arrière de moi, qui est ma petite joie, ma petite positivité, bien, je le sais qu'elle est là malgré tout, puis je le sais que tout ça va passer, puis que je vais retrouver cette joie aussi. Donc, c'est aussi, des fois, je me mettais à pleurer, puis j'étais quasiment contente ou heureuse de pleurer, parce que, des fois, ça fait du bien, des fois, il faut les exprimer, ces émotions-là. Puis, en même temps, ça fait du bien parce qu'on le sait, qu'on l'a accepté, puis on l'a accueilli, puis qu'elle est déjà partie, quasiment, quand on se rend compte qu'on en rit, quasiment, des fois. Des fois, j'avais des prises de conscience, puis je me mettais à pleurer, puis là, j'étais quasiment contente de cette émotion-là, parce que je le sais qu'elle me fait grandir, puis je le sais qu'après, elle appuie le beau temps, comme dit l'expression. Donc, oui, des fois, les situations peuvent nous paraître difficiles et insurmontables, puis on veut juste être positif, puis ça marche pas, puis on veut juste le soleil, mais il est pas là. Mais en fait, sachez qu'il est tout le temps là, à l'intérieur de vous, puis qu'il est tout le temps là aussi, dehors, à quelque part. Le soleil, il s'en va pas, là, il est pas parce qu'il fait des nuages que le soleil est plus là, il est là, pareil, sauf qu'on le voit pas. Mais pas parce qu'on voit pas quelque chose qu'elle n'existe pas. Hein? Souvent, bon, mon chien qui jappe, moment inattendu. Souvent, les choses qu'on voit pas, on va croire qu'elles sont pas là, puis qu'elles existent pas. Mais en fait, on les a toutes. Donc, en fait, tu sais, des fois vous êtes pas en paix, des fois vous êtes stressé, des fois vous vous fenez pas, mais la paix et la joie est quand même à l'intérieur de vous. Mais, vous la voyez pas. Parce que là, l'émotion qui a pris contrôle de vous pendant ce moment là, l'émotion de tristesse, l'émotion dans laquelle vous vivez, a pris le dessus. Donc, c'est comme si vous, vous voyez juste cette émotion là, puis il y a plus rien. Comme quand il y a des nuages. On voit juste les nuages, mais on voit plus le soleil. Mais dans le fond, le soleil, il est là quand même. Votre calme et votre joie et votre paix est là quand même. Fait que c'est de se rendre compte de ça. Quand je dis d'arrêter de vouloir être positif, c'est d'arrêter de vouloir à tout prix chercher le bonheur, puis à tout prix vouloir toujours être heureux. Parce que c'est comme une recherche incessante qui mène nulle part. C'est faux de dire que toute votre vie, vous allez être heureux. Si vous recherchez ça, vous allez souffrir toute votre vie parce que vous allez jamais, dans le fond, le trouver. Puis là, vous allez vous dire, Colin, vous allez comme pas être content, en fait. Puis je me suis rendu compte, j'ai lu quelque chose ici sur le lâcher prise qui disait... Je pense que je vais le lire, attendez. Ça vaut la peine, c'est bon. Ça dit... À partir du moment où l'on peut lâcher prise, où on ne désire plus être heureux à tout prix, on découvre que le bonheur est cette capacité de garder les mains ouvertes plutôt que de les laisser agripper sur ce que nous croyons nous être indispensable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, c'est ça? Moi, je le perçois comme d'arrêter de vouloir chercher le bonheur. Parce qu'en fait, le bonheur, il est partout. Le soleil est partout tout le temps. Notre joie, notre paix est tout le temps là. On a tout le temps tous les outils à notre disposition, sauf que des fois, on ne les voit pas nécessairement. On va être submergé par la colère, on va être submergé par la tristesse ou par l'événement qui semble être désastreux. Mais en fait, on a tout le temps les outils pour changer cette perception-là, pour aller au-delà des apparences, pour aller voir ce qu'il y a en arrière de ça. Puis de toujours réaliser que cette étincelle en dedans de vous est toujours là et elle brille tout le temps. Même dans les moments de tristesse, vous n'êtes jamais seul. Il y a tout le temps une présence qui est là. Puis ça, ça fait du bien de se dire ça. Puis j'ai réalisé que souvent, j'essayais trop d'être tout le temps heureuse, d'être tout le temps de bonne humeur. Puis même des fois, mettons, je ne filais pas, mais devant les gens, ça va, oui, ça va. Mais ça, c'est faux. C'est faux, ce n'est pas être soi-même. Puis on dirait que je réalise que je fais ça parce que dans le fond, je veux cacher comment je me sens. Non, parce que je ne veux pas non plus, là, on ne veut pas, bon, que les autres se sentent mal, on ne veut pas, bon... Là, c'est des masses qu'on se met, qu'on se crée, mais on n'est pas nous-mêmes quand on fait ça. Moi, je trouve ça plate parce que je me suis rendue compte que je faisais ça. Je me rends compte que beaucoup de gens font ça. Quelqu'un va demander ça va, puis quand ça ne va pas, on va dire ça va quand même. On ment, on ment à nous-mêmes. Puis tu sais, je me suis rendue compte, OK, si à un moment donné, je ne fais le pas, puis quelqu'un me demande ça va, puis je dis non, ça ne va pas, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va faire de moi une meilleure personne ou une mauvaise personne? Non. Est-ce que ça va changer quelque chose? La seule chose que ça va changer, c'est que je vais avoir décidé d'être moi-même dans ce moment présent-là, comment je me sens, c'est comme ça. C'est ça la vérité de comment je me sens. Puis essayez-le parce que vous allez vous rendre compte que les gens à qui vous dites ça, vous dites ce que vous êtes, vous dites votre plein vous-même en ce moment-là, vont encore bien plus apprécier que vous dites, ben, ça ne va pas trop bien aujourd'hui, puis de voir qu'ils peuvent vous écouter, puis de vouloir vous aider, que de dire tout le temps ça va bien, puis des fois on le voit dans les yeux d'une personne que ça ne va pas, mais elle va dire ça va bien, puis c'est comme si c'est plate, parce que c'est comme si ça veut dire qu'elle ne veut pas s'ouvrir à vous. Donc, c'est tout le temps des masques. Puis de dire ça va bien, puis de cacher le jeu, puis de faire comme si on est heureux, puis de faire comme si tout va bien, ben, on va attirer à nous des personnes, ils vont être contents d'être là, mais en même temps, c'est un masque qu'ils vont aimer de nous. Ils vont aimer le masque qu'on s'est mis de j'ai l'air tout le temps bien, je suis heureux, mais dans le fond, quand ça ne va pas, je ne le dis pas. Tandis que si vous ne mettez pas de masque, mettez-en pas de masque, puis soyez vous-même. Quand quelqu'un vous demande si ça va, dites-le que ça ne va pas. Dites-le, ben là aujourd'hui, je me sens plus triste parce que ça, mais tout finit par passer, puis ça va passer ça aussi. Puis là, ils vont voir votre franchise, votre état d'être, ils vont faire wow, elle l'a dit, elle l'a avoué, puis je veux dire. Puis ensuite, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que la personne va vous juger d'avoir osé exprimer vos sentiments? Puis si elle vous juge, c'est son problème. Si elle, elle préfère se cacher la face et dire que tout va bien quand ce n'est pas le cas, ben, c'est ces affaires rendues là. Quand ça va, ça va, oui, ça va super bien. Puis là, quand quelqu'un vous demande si ça va, puis que ça ne va pas, ben dites-le que ça ne va pas, parce que c'est une possibilité aussi que la personne puisse vous aider. Parce que nous, on croit là, les êtres humains, qu'on est invincible et qu'on n'a pas besoin d'aide. On est capable de tout, on n'a pas de problème avec ça. Ça, ça fait que c'est faux. On a toujours besoin de quelqu'un. On est toutes interreliées, on a toujours besoin de quelqu'un. Si je dis à quelqu'un, ça va moins bien, puis que la personne, elle m'écoute, puis me donne un petit conseil de courage, ben, crime! Je vais avoir été moi-même, je vais avoir été honnête, puis en plus, elle va m'avoir aidée. Tout le monde, à chaque moment, peut vous apporter de l'aide. Tout le monde, à chaque moment, peut vous apporter quelque chose. Donc, de dire les vraies choses, de dire comment vous vous sentez pour de vrai, d'oser être vous-même, en ce moment même, c'est encore plus authentique que de mettre un masque, de dire que ça va, puis de cacher toute votre vie. Puis là, vous gardez tout ça pour vous. Vous n'en parlez pas, ou à peine, peut-être, chum, s'il est chanceux, mais sinon, vous n'en parlez pas, ben, vous n'aurez jamais d'aide. Vous allez devoir vous débrouiller toute seule. Puis des fois, ben, cette charge-là commence à être lourde, parce que ce n'est pas juste une charge qu'on accumule, mais ça en est plusieurs. Ça va, ça va, ça va, mais dans le fond, ici, ça ne va pas, ça tourne, puis ça ne se pose pas une question, puis ça ne parle pas, puis ça... Puis là, ben, ça fait un surplus d'énergie. Puis à un moment donné, ben, vous explosez. Puis à un moment donné, ben, là, vous faites une crise, vous partez en pleurs. Alors, vous vous êtes demandé pourquoi autant d'émotions se ressortent d'un même temps, d'un même moment, ben, c'est parce que vous les avez trop accumulées. Parce que si vous sortirez, si vous sortez au fur et à mesure, les états, les vraies choses, c'est comme tout cool, tout est parfait, parce que tout finit par passer. Vous êtes mieux de dire tout sur le moment que de rien dire. Oui, ça va bien, parfait, tout va bien. Ah, j'ai... Ah, cette perception-là, j'ai vu ça comme ça, moi, normalement... OK, puis là, ben, on pense à autre chose, on pense tout à autre chose, le mouvement de la vie, les hauts et les vents, les quatre saisons. Fait qu'en gros, c'était ça un peu mon vidéo, j'avais envie de partager ça, parce que moi, j'ai fait beaucoup ça, de vouloir à tout prix être heureuse, de vouloir à tout prix chercher le bonheur, puis aussitôt qu'il y avait une situation qui venait me chercher émotionnellement, puis que je me sentais moins bien, puis je le voyais comme si, « Ah, mon Dieu, ça y est, je suis plus heureuse, ça y est... » Puis là, c'était la fin du monde, mais je me suis rendu compte, coudonc, en fait, le bonheur, c'est aussi de traverser ces épreuves-là, puis c'est aussi d'accepter puis d'apprécier chaque moment, même s'il n'est pas comme on le veut. C'est sûr que personne ne veut être triste, c'est sûr que personne ne veut être en colère, mais des fois, ça va vous arriver, puis il faut l'accepter, l'accueillir, puis se dire que c'est pas grave, le soleil envers moi, la positivité à l'intérieur de moi va faire en sorte que je sais que ce moment-là ne durera pas éternellement, qu'il va passer, que je peux exprimer ce que j'ai à dire, que j'ai plus peur de dire comment je me sens, que j'ai plus peur du regard des autres, que je vais oser être moi-même à chaque instant, que je vais oser dire, « Je me sens comme ça en ce moment, » puis sans avoir la peur de me faire critiquer puis de me faire juger. Ça, cette peur de jugement-là est tellement grande, est tellement grande, tout le monde vit dans la peur constamment de ce que les autres pensent d'eux, puis j'ai vécu, puis je vis des fois encore dans cette peur-là, puis à chaque jour, j'essaie de, « Ok, j'ai pensé, ah, dis pas comment tu te sens, parce là, qu'est-ce qu'elle va passer? » Mais là, des fois, juste à cause que j'ai pensé ça, je vais le dire, pour essayer de me challenger, pour essayer de me gaudir les vraies choses. Puis après ça, tu fais, « Ben, crime, je l'ai dit, puis est-ce que je suis morte? » Non. « Est-ce que ça va mieux? » Oui. Puis, en fait, qu'est-ce que ça change? Si la personne me juge, ben, elle me jugera. Rendu là, ce n'est plus de notre sort. Vraiment. Moi aussi, je me suis demandé, « Comment ça, on ne peut pas tous s'aimer? » Pourquoi on ne peut pas juste tous s'aimer? Hein? C'est Jésus qui est venu sur Terre, croyez-y, croyez-y pas. Lui, il a dit, « Aimez-vous les uns les autres? » Il aimait tout le monde. Il n'y avait pas de favoritisme envers une personne ou deux. Il n'y avait pas une personne que Jésus disait, « Toi, je ne t'aime pas. » Il aimait tout le monde, puis il disait aux gens, « Aimez-vous les uns les autres? » Puis moi, je me demande aujourd'hui, « Comment ça, qu'on n'est pas capable de faire ça? » « Comment ça, on n'est pas capable de tous s'aimer? » « Comment ça, qu'on a des perceptions sur des gens qu'on va les aimer? » On a une belle perception d'eux, on va les aimer. Puis, cette personne-là à côté, on a une mauvaise perception, on ne l'aime pas. Mais ça sort de où, tout ça? Pourquoi qu'on décide d'avoir une perception comme ça? Pourquoi pas? Changez tout le temps vos perceptions des gens. Les gens vivent toutes des choses difficiles de chacun de leur côté. Puis dites-vous que les gens cachent beaucoup de choses, mettent des masques. Puis, des fois, les gens vont avoir des réactions vers vous, mais vous ne savez pas ce qui traverse. Fait que c'est plus facile d'avoir de la compassion puis de se dire, « Je ne sais pas ce qu'elle traverse, puis je l'apprécie quand même, je l'accepte comme elle est, je ne sais pas, acceptez les gens comme ils sont. » Puis, si les gens vous disent des choses sur eux puis que c'est quelque chose qu'ils ont osé vous dire, soyez-en reconnaissants. Puis après ça, faites-le vous aussi. Soyez vous-même, arrêtez de vous cacher derrière le masque de « Ah, faut que j'aille l'air parfaite, faut que j'aille l'air heureuse, faut que j'aille l'air bien, faut que j'aille l'air riche, je vais aller m'acheter ce vêtement-là, je vais avoir l'air d'avoir de l'argent, je vais m'acheter ça, comme ça je vais être bien, je vais dire que je vais bien puis les gens vont penser que je vais bien, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais sourire quand dans le fond, je vais pleurer. » Soyez vous-même, soyez vous-même tout le temps, c'est la clé. Puis arrêtez de vouloir juste focaliser sur le soleil et le positif. Puis vivez chaque, chaque chose de votre vie qui se passe, rien n'arrive pas rien, ces mouvements-là, ces hauts et ces bas, ces quatre saisons-là sont toutes là puis c'est correct que ce soit là, il faut les accepter puis rien n'est permanent, tout est changement. Donc, quand vous êtes heureux, profitez de ce moment de joie, profitez-en parce que vous savez que celle-là aussi va passer, celle-là aussi va passer et va s'en aller. C'est comme ça, des fois c'est comme si quand on est heureux, on ne veut plus qu'il s'en aille, on s'attache à lui, mais je suis heureuse, je veux rester heureuse. Mais laissez-le, profitez du moment présent quand vous êtes heureuse parce que vous savez que ça se peut que demain vous soyez triste ou ça se peut que demain il arrive quelque chose. Donc, toujours de profiter de chaque émotion, de quand même les accepter, pas parce que c'est de la joie que c'est la seule qu'on accepte puis qu'on veut, pas parce que la tristesse ou la colère c'est quelque chose que vous percevez comme mauvais, que vous devez la renier puis la refouler puis pas la vivre. Pourquoi vivre la joie mais pas vivre eux? Il faut tous les vivre, c'est tout en changement, c'est la vie. C'est la vie, c'est ça. On est des êtres humains, on est des êtres spirituels, on est venus sur Terre pour évoluer, on est venus sur Terre pour guérir, pour régler les choses, régler des choses, tout ce qui nous arrive c'est un effet miroir sur nous. Il faut aller plus loin que juste les apparences de juste vos perceptions limitantes. Il faut dépasser ça puis se rendre compte qu'il y a autre chose puis osez être vous-même, osez être ce que vous êtes dans le moment présent. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Méditez, méditez, ça aide grandement à vous rendre compte de toutes ces pensées-là qui sont dans votre tête, à tout, ça vous aide à vous comprendre, à savoir qui vous êtes à l'intérieur. Méditez, c'est vraiment bon puis je vous souhaite vraiment de passer une excellente journée, peu importe les émotions puis peu importe ce qui se passe. Gardez le sourire, gardez votre petite flamme à l'intérieur, votre petit bonheur à l'intérieur, même si vous pleurez, le petit bonheur à l'intérieur de vous, il est là quand même. Fait que, gardez cette flamme allumée et faites-la grandir. Bonne journée à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada